Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur la chaîne YouTube d'iPhone Legend. Comment allez-vous chers abonnés et visiteurs ? Comme vous le voyez, moi aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter ici présent sur ma chaîne YouTube le logiciel Phare VHR. Il vous faudra surtout un cordon USB qui sera relié de votre ordinateur vers votre iPhone, iPod Touch, iPad sous l'iOS 10. Aujourd'hui nous allons parler uniquement de l'iOS 10, ce qui est le plus important. Et encore une fois, il vous suffira d'avoir un ordinateur Windows. Malheureusement, vu que je suis sur ordinateur en Mac, j'ai une session Windows que j'ai créée moi-même. Si vous en avez envie, la vidéo est disponible dans la chaîne YouTube d'iPhone Legend. Et encore une fois, pour installer VHR, déjà il suffira d'aller sur Google, ici, ok, ça on s'en fout. Vous tapez ceci, VHR, là. Je clique sur le premier lien. Je vais déplacer mon petit iPhone ici, s'il le veut bien. Voilà. Moi, la vidéo sera consacrée à l'iOS 10. Je ne vais parler d'aucune version, à part cette version-là que je viens de citer. Vous avez une chose dedans, compatible de l'iOS 7 jusqu'à l'iOS 10. Sur ça, on s'est bien compris. Téléchargement, ici, PC, ça veut dire uniquement sur Windows et non sur Mac. Maintenant, nous allons enlever cette page. Ok, ça on va l'enlever. Je vais remettre mon petit téléphone sur le côté. Ici, voilà. Et puis, le truc qu'il faudra, déjà, c'est VHR, le logiciel. Et encore, faites bien attention que Itune soit bien à jour pour la compatibilité de l'iOS 10. Je vais cliquer dessus, normalement. Voilà. Ok, j'appuie sur Oui. Et j'attends. Là, je peux tourner. Mais là, je n'ai rien. Voilà, oui, j'ai VHR, là, en plus. Je vais le supprimer. Je l'avais déjà. Ok. Maintenant, j'appuie sur On Installation. Et j'attends. Là, j'appuie quand même sur Itune. Pour faire montrer que mon appareil est bien connecté avec le logiciel. Là, on attend toujours. On attend toujours. Ça, je vais faire réduire la page. Je vais faire une petite pause vidéo. Et on se retrouve tout de suite après. Merci beaucoup de votre compréhension. Là, je suis enfin de retour. Pourquoi le logiciel VHR commence à avancer. Et nous allons passer à l'action pour mettre VHR SE. Avant, des fois, ils nous mettaient VHR Pro, VHR Normal. Mais aujourd'hui, c'est SE. C'est pareil. C'est le même système. Et voilà pour ceci, ce que je voulais dire dans la vidéo. Maintenant, c'est bon. Il est installé. Ok. Je vais décaler mon petit téléphone. Hop là. Mince. Je l'ai trop, en fait, je l'ai réduit. Ok. Ici. Maintenant, ce que j'ai à faire, j'ai besoin uniquement d'appuyer sur ceci. Installer. La page est noire. Tout ça, ne vous inquiétez pas. Nous sommes toujours en cours ici. Je suis avec l'iOS 10.0.2. Et comme vous le voyez sur mon écran, VHR vient d'apparaître. Et encore une fois, nous allons agrandir le téléphone pour que ce soit plus visible pour vous, chers visiteurs et abonnés. Hop là. Je rentre dedans. Comment ça se passe ? Là, ils me disent si vous avez besoin des notifications. Moi, je refuse. J'appuie par sur OnClick. OnClick, ça va vous permettre d'installer toute application concernée ici. Comme manager, jeu. Comme, je vais dire une connerie, peut-être. Comme Gangstar ou Spotify Music. J'appuie sur Skin, là, à côté. Et puis, maintenant, je peux télécharger autant de jeux que je veux sans avoir besoin de partir à droite et à gauche. Pour installer les jeux, tout le monde sait comment ça marche. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Si, je vais vous l'expliquer quand même pour vous faire montrer un petit peu pour prendre un jeu qui ne soit vraiment pas très fort au niveau du poids du téléchargement. Vous avez Infinity, ça, vous connaissez. Je vais télécharger celui-là. J'ai beaucoup aimé ce jeu-là. J'appuie sur Jet. Je vais en haut et le téléchargement commence à partir de l'avant. Pour l'instant, nous sommes à 1%, mais là, ça va doucement. Je fais encore une petite pause pour éviter que ce soit trop long. Et on se retrouve tout de suite après. Merci beaucoup de votre compréhension. Pour la deuxième partie de la vidéo, j'appuie sur Installer vu que le téléchargement vient de se finir. Et puis, maintenant, c'est le temps d'arriver à l'installation du jeu. C'est vraiment du très propre. Ok, on ne peut pas. Il suffira d'aller dans l'application réglage. Ok, ici, Général. Encore, Profil Léphérique. Faites bien attention que vous avez bien ça. Ce n'est pas celui-là. C'est peut-être celui-là. Oui, c'est celui-là. Faire confiance et se fier derrière. Ok. Et puis, maintenant, on peut aller jouer dans le jeu. Eh oui. C'est vraiment pas mal. Refuser toujours ces notifications. Là, on est en temps de déchargement. Ça, ok. Ça, on s'en fout. On retourne ici. Tap. Ok, ça, c'est cool. Allez. On y va ? Allez, c'est parti. Là, en fait, il faut sauter. Il faut se déplacer comme ceci avec son doigt. Faire attention aux obstacles. Là, ce n'était pas le bon. Mais vous avez pu voir un petit peu ce que ça donne pour l'installation du jeu avec VHR sous l'UASIS. Ce qui est vraiment pas mal. Et maintenant, c'est le temps de se quitter sur la chaîne YouTube d'Iphone Legend. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Et on se reverra très prochainement sur ma chaîne. À bientôt. Ciao à tous. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501